Le pied de transport supérieur numéro 50 de Bernina se décline avec deux semelles. La première, ouverte devant, est idéale pour les travaux de kilte ou poursuivre des motifs dessinés. L'autre semelle est plus étroite devant et se prête aux travaux d'assemblage des motifs à rayures ou à carreaux. Deux guides qui se fixent derrière le pied l'accompagnent, un pour la droite, l'autre pour la gauche. Le pied de transport supérieur se fixe différemment des autres pieds. Outre le placement courant sur la tige, un bras en forme de U doit être fixé sur la plaque à aiguille. Il est recommandé d'utiliser en même temps le système à main libre pour offrir aux pieds le plus d'espace possible dans le secteur de l'aiguille. Tenez le pied de transport supérieur de côté, derrière l'aiguille, et glissez la tige dans le support. Tournez le pied vers l'avant et posez le bras en bas autour de la plaque à aiguille. Repoussez le pied vers le haut et abaissez le rabat avec l'index pour le fixer. Le pied de transport supérieur est presque une deuxième griffe d'entraînement qui fait avancer le tissu à la même vitesse depuis le haut. Une aide précieuse pour les travaux de kilte, mais aussi pour l'assemblage précis des motifs à carreaux ou rayures. Le pied de transport supérieur est presque une deuxième griffe d'entraînement qui fait avancer le tissu à l'aiguille, mais aussi pour 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 l'aiguille. Sous-titrage Société Radio-Canada